on est de retour bienvenue pour destruction destruction ça va péter au bout d'un moment j'essaye de préserver la nature ça se voit je crois j'essaye de faire de mon mieux pour préserver la nature on va dire c'est un peu compliqué un tout petit peu compliqué donc ce qu'on va faire comme on a dit construire l'avant poste près d'un gisement de cobalt on va faire d'abord le cobalt on en a déjà on va d'abord faire le cobalt et après on va voir ce qu'ils veulent qu'on fasse on va voir vraiment ce qu'ils veulent qu'on fasse et si jamais ils veulent qu'on reste ici bah on fera comme j'ai dit c'est à dire l'endroit où on va faire des plantations et tout ça en plus il y a de la boue un peu partout il y a des ouais il y a de la boue un peu partout donc ça veut dire qu'il y a de l'eau il y a de la boue un peu partout il y a de la boue un peu partout ok c'est intéressant on 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 surpuissants froid. On a arrêté de me suivre. On a de la vase aussi. Sous-titrage ST' 501 On a aussi de la vase. Ça c'est bien. Même si on n'en a pas énormément besoin. Mais ça nous permettra de faire de la puissance de la vase. Très bien. On va continuer un peu à se balader comme j'ai dit. Puis après on fera un avant-poste, comme ils disent, près du cobalt. Ah ! Le truc qui a explosé. C'est quoi, c'est le boy ? Ah ! Oh la la ! On va y arriver, ça prend juste un peu de temps. Sois gentil toi ! D'accord. Voilà, parfait. Ça va, ça tient. Le bouclier tient. C'est bizarre, il y a un effet. Comme s'il y avait un ADN en fait. On a deux vasques pour le moment. Putain, qu'est-ce qu'on tue vite avec l'once grenade, c'est abusé quoi. C'est un peu abusé les dégâts qu'on fait. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On récolte énormément de données d'ADN. C'est vraiment cool. Très bien. Le meilleur reste... Je pense que c'est les cristaux en fait. A crafter. Vous vous rappelez ? La dernière fois on avait regardé un peu le... Le building qui fait des... Des plantes et tout ça. Le mieux, je pense, reste les cristaux là. C'est ça qu'on peut crafter. Genre un peu comme ça là. Pour les différents matériaux, je crois que c'est ça qui donne le plus. Qui est le plus important. Bonne chance... Pas leurs presionaires. Àcons. On a 3 zones de vase, c'est bien ça. 3 zones de vase, très très bien. On est d'accord que ça ne gèle plus là maintenant mon truc. Non, mon canon. Bizarre. Ok, donc là t'es vraiment sérieux. Ok, on va continuer un peu là-bas. J'ai mis des téléporteurs parce que comme ça si jamais on a des problèmes on peut téléporter. Ah voilà, là ça fait du gel. C'est parti. C'est parti. Le truc c'est que ça ne bouge même pas, on dirait une plante en fait. On dirait une plante, une grosse plante en fait, le truc des insectes là. C'est assez impressionnant je trouve. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh. Qu'est-ce que je raconte ? de boue Bon sont où les bestioles ? Ouais elles sont là C'est bon ? Voilà voilà Encore une fois qu'est ce qu'il y a de mieux que le plasma et le minigun ? Je vois pas Ça fait tellement un super combo les deux Parce que genre si c'est immunisé contre le physique C'est à dire le minigun Bah il y a le plasma qui fait le café et vice versa Les deux arrêtent pas de tirer super vite Non je vois pas hein Après on peut bien sûr faire le même résultat avec autre chose mais Au point de vue efficacité et surtout viabilité Je vois pas de boule Pas de boule ? Non Ah si Je vois pas de boule Je vois pas les dogues Je vois pas des palades En fait Le manque Deux Il est Je vois pas Il reste Il reste Il reste C'est Oh merde. Ici ils nous font vraiment comme si c'était notre biome de départ. Donc ouais on est plus ou moins censé créer une base ici je pense. Qu'est ce que j'aime cette tourelle scanner. Qu'est ce que c'est bien. Ça change la vie quoi. Genre il n'y a plus rien de chiant dans le jeu quand j'y réfléchis. Il n'y a plus rien de chiant maintenant. A la limite avant c'était pas chiant mais ça aurait pu être mieux. Mais là ils ont tout amélioré en fait ce qui aurait pu être mieux quoi. Ça ressemble à un nest de quelque sorte. Nous devons le sortir et réduire les attaques des attaques postiles. Il y a beaucoup d'entre eux. Ça pourrait être difficile. On va regarder un peu plus vers le bas. Puis après on va s'installer. Tout simplement. Merde. Allez. Hop là. Très bien. T'es vénère toi. Vu comment tu avances. Ça devrait montrer un truc après. Et avant je suis sûr aussi que pour le bioscan il fallait rester. Genre. Ouh la vache. Il fallait genre rester sur la cible constamment. Et genre on va dire que ça prend genre allez. On va dire 3 secondes pour que ça soit analysé. Et si vous. Vous perdiez la cible. Et que vous restiez pas les 3 secondes entières. Ça retombait à zéro. Je suis quasiment certain de ça aussi. Mais maintenant j'ai l'impression que si genre vous avez resté 2 secondes. Que vous arrêtez de la cibler. Et puis après vous la recibler. Bah vous finissez en fait le temps que vous avez fait dessus. Je suis quasiment sûr de ça. Parce que j'ai beaucoup plus de facilité maintenant. A analyser les cibles mouvantes en fait. Genre les animaux qui nous foncent dessus et tout ça. C'était vraiment une horreur en fait de les analyser. Maintenant c'est beaucoup plus simple. C'est pas grave. C'est pas grave. Je voudrais montrer les bestioles qu'on a analysées. Sous-titrage ST' 501 Bon je crois qu'on a fait un peu le tour après il faudrait peut-être aller sur la gauche. On va identifier cette partie là vite fait. Et après on va commencer à construire l'avant poste près du cobalt et tout. Et si jamais on a plus rien à faire ici on fera les plantes. C'est vrai qu'il y a pas mal de cobalt et tout. Donc ouais avant qu'on ait l'attaque je voulais vous regarder ça un peu. Donc résistance, faiblesse. Vous voyez maintenant ils nous disent ça. Et je veux voir s'il y en a qui sont très haut niveau. Normalement on devrait avoir des gars de bonus de connaissance plus 2%. Ressources bonus de connaissance. Je sais pas si je l'avais montré ça je crois. Ah oui mais voilà. Vous voyez que maintenant on voit tout en fait ça c'est bien. Ah c'est vraiment vraiment cool leur système. Et ce qui est bien c'est que... Oh putain c'est quoi ça ? Moi j'aime bien ce système d'analyse en fait. C'est pas... Bon c'est beaucoup moins chiant maintenant comme j'ai dit hein. Grâce à leur mise à jour et tout ça avec la bioscan là. La tourelle. Mais c'est pas que genre voir les stats en fait des ennemis. C'est que plus vous le faites et plus vous allez avoir des bonus dessus. Ça je trouve ça vraiment très très... C'est tout bête. Mais c'est vachement bien en fait pour... Genre pousser les gens à continuer à faire ça. Parce que du coup les gens ils se disent pas bon ça sert à rien on va arrêter au bout d'un moment. Donc ça c'est... Je trouve ça vachement bien. C'est des petits détails tout bêtes en fait que vous pouvez rajouter. Genre les stats et tout ça. Les gens aiment toujours avoir des meilleures stats et avoir des bonus et tout ça. Donc euh... Donc ouais ça marche super bien en fait. Donc... ... ... ... ... ... ... ... Il y a tellement de jeux où ça sert à rien, genre vous analysez des ennemis et tout, des monstres et tout, et des fois c'est des quêtes et tout, donc ça vous donne, je sais pas, de l'argent, des récompenses et tout, mais après ça devient en fait extrêmement chiant quoi. Alors que là c'est simple à faire, c'est rapide et puis ça vous donne, ça vous donne des bonnes choses quoi. On fait quoi, on attend que les bestioles arrivent, on déclenche tout en même temps, on déclenche tout en même temps, ok. Boum boum. Parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, ok. Et puis on a tellement de munitions, ça ancre tellement vite, on est jamais à court. C'est tellement ouf quoi. J'adore ces jeux. J'adore ces jeux. J'ai détecté un changement dans le pouvoir de l'air. Cela peut affecter nos rivières de l'air. Le truc un peu chien c'est que pendant la nuit on ne voit vraiment pas grand chose. Il y a tellement de plantes quoi. Après quand vous voyez des trucs genre 823 échantillons, vous imaginez faire ça à la main ? Un par un ? Mais voilà quoi, c'est abusé. Donc ouais non, merci pour le changement quoi. Ah j'ai plus d'étoiles. Ok. 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 Et là dans l'air. Ok. 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 Voilà voilà. Après ici, vu qu'on va potentiellement récolter des plantes, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Est-ce que je réfléchisse bien ? C'est le générateur qui utilise des plantes, des feuilles, du feuillage. Normalement ça va être pas mal aussi, parce qu'on devrait en avoir à l'infini, si je dis pas de bêtises. Tant que ça récolte, ça en rajoute dans le générateur, générateur produit d'électricité, ça permet de récolter, etc. C'est cool. Oh. Et bah. On est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Et ben putain Presque Ah putain Voilà ça va être notre monde Jurassic Park Ouf ça fatigue un peu Le bruit du bioscanner constamment J'avoue que ça donne un peu de mal Mais bon Faut dire que C'est la progression C'est les explosions qu'ils aiment pas De toute façon ils ont pas de vie Oui ça c'est les trucs de DLC Je crois Super joli quand même Enfin bref Donc Donc post d'extraction de cobalt Donc c'est ce qu'on va faire Je voudrais un peu voir ce qu'on a récupéré Ah ça y est on a la grosse sentinelle maintenant En rouge Grosse sentinelle en rouge On peut changer un peu Mettre sentinelle sentinelle Alors on peut voir ça 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 Ok on a quasiment tout fini ici Ah ça va vite hein Stabilisateur Ça Ça c'est quoi Grenade gravitationnelle Ah oui c'est vrai qu'on a une grenade gravitationnelle Merde La grenade gravitationnelle Est-ce que c'est utile Est-ce qu'il faut la construire On en a déjà une Non on a l'air Grenade explose Lorsque sa mèche se construit On crée un trou noir miniature Gravitée déchirée Les petits ennemis Les objets tout en espirant Ouais en gros c'est Oui c'est comme la mine quoi Mais bon Mais bon Récupération 3 secondes Non je crois que Ouais là c'est une seconde Ouais c'est plus simple De faire ça Rayon de zone 8 mètres 600 de dégâts et tout Ça c'est Et puis en plus ça reste Et ça fout un bordel monstre Non je préfère Tirer des grenades Tout en tirant Ça c'est bien Et après on a les sentinelles On a les sentinelles Donc là on en a 2 Là on a 3 Et là on a 5 C'est pas ça que je voulais faire Et si je dis pas de bêtises On pouvait pas leur mettre des mods avant Mod Pourtant il y a écrit on dirait Je sais pas Que c'est pas grave Alors Analysons la map Désolé j'ai un peu chaud Et ça m'a un peu fait Ah putain c'est vrai qu'on devrait faire Tous cette zone aussi On continue d'explorer On va encore explorer un peu Ah ouais il fait des éclairs le machin Le drone là Il essaye de bloquer des projectiles en fait Ça va c'est marrant J'avoue que c'est marrant Apparemment il y a ou de l'orage ou d'un feu d'artifice Mais on est pas le 14 juillet Donc je pense que c'est de l'orage Désolé si ça fait boum boum Ouais il annule complètement les projectiles C'est marrant Marrant Oh Merde je sais pas si on a Je sens que cet épisode Ça va être juste On découvre un biome quoi Tellement qu'il est grand Là on peut voir la différence aussi Les biomes d'avant Où on avait que des petites histoires C'était genre la moitié de ça Faut être honnête C'était vraiment la moitié de ça Là on a un biome aussi grand Que notre départ C'est aussi grand C'est aussi grand que la zone de départ C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'ai pas grave ça fait mal à l'acide je regardais en fait là comment il protégeait le drone c'est vrai qu'il en faudrait plus pour bloquer plus c'est moins ou ça tremble plus de projectiles mais quand ça nous touche là les projectiles d'acide ça fait mal très bien non ce c'est un feu d'artifice c'est pas un orage très bien rendors toi monsieur bon c'est pas mal t'es moche toi tu fais mal aussi voilà là je pense qu'on a une belle vue quand même sur la map ah on va le tuer ouh j'ai oublié les dégâts tu sais y'en a des bestioles là putain mais on est tombé vraiment sur un nid quoi vache ah c'est reparti on continue voilà nickel et b oh tu sais ça fatigue oui oui on a vu oui oui on a vu allez allez on va à la rencontre des vagues s'est dit ouais où on s'ilera ической ok ei c'est juste pour nous Je pense qu'on est bon niveau munitions. Qui a besoin de mur quand on a un mecha ? Est-ce qu'on va être tombé à court de munitions ? On continue de tirer, ça va faire une minute ou deux minutes. Putain, ça n'en finit pas quoi. Pas fini. Les munitions sont descendues. Ah oui, là ça fait beaucoup de viande. Putain. Ah bah, ça c'est une vague ça. Putain de vache. Une belle vague. Ah, le camouflage extraterrestre. C'est pas mal. Ça rend invisible, comme la description dit. Tant que vous ne vous attaquez pas, et que vous ne désactivez pas la compétence, ça va vous rester invisible. Honnêtement, c'est bien sur le papier. Il n'y a pas d'utilité en fait. Hop là. Ça existe. Ça existe. Mais bon, quand vous avez des miniguns et un plasma, je ne vois pas à quoi ça sert de rester discret. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le truc, c'est que... Ouais, le truc, vous ne pouvez pas utiliser de tourelle ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire que vous vous déplacez. Donc ouais. Est-ce qu'on peut... On ne peut même pas utiliser le radar. Et après, on peut l'enlever. Si on le met et qu'on tire, on redevient visible. Donc ouais. On va dire qu'il y a zéro utilité au truc, parce que vous êtes là à tout défoncer en fait. Donc il y a zéro utilité, mais ça existe. Alors, une base. Oh putain. La zone, elle est quand même bien, bien, bien peuplée. C'est... C'est un peu fou, quoi. Pfff, ça fatigue, quoi. Voilà. Alors. Le bleu foncé, c'est du cobalt. Donc je me suis dit, déjà, on pourrait commencer un truc là. Ça pourrait être marrant. Alors déjà, on va défoncer tout ça là. Excusez-nous, mais là, ça va être chez nous maintenant. Voilà. Vous aussi. Ça, c'est l'expulsion forcée, là. Là, oui. Enfin, c'est même pas une expulsion. Putain, c'est rouge. C'est stylé quand c'est rouge comme ça. C'est même pas une expulsion, là. C'est une mort directe. Donc, cobalt. Donc, toi, tu veux que je fasse un avant-poste. Donc, l'avant-poste, on peut complètement le mettre dans ce coin-là, quoi. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et on fait une base qui sera en plein milieu. Puis, voilà. Enfin, j'en sais rien, en fait. J'ai pas vraiment regardé. Ouais, on fera un truc là, genre comme ça. Genre comme ça, là. Pas mal. Il y a du cobalt un peu partout. Mais bon, honnêtement, on s'en fout. Là, on a deux, trois mars de boue. Puis après, on peut faire des tuyaux qui vont un peu partout. C'est cool. Mouais. Mouais. Des défenses solides. M'étonnerait, quoi. Mais bon. Si tu veux vraiment qu'on nous fasse, on va le faire. De toute façon, je voudrais d'abord finir la mission. La mission, ça va être surtout de miner, là, comme un con. Tout simplement. Si on peut finir ça rapidement, ça serait pas mal. Après, on fait des murs et tout ça. Centrale de biomasse. Je voudrais finir ça. Et après, on fait des murs si vraiment il y a des bestioles qui arrivent ou pas. Après, on peut déjà faire les murs. Petit mur. La minerie de carbone est en train de se passer à l'avant. ce hospice est très riche de ressources. Nous pouvions aussi un fabrique d'éuvrant de carboneum et de ironium. Reconnaissons qu'on ne pas qu'à l'août construire toute une fois. On peut le droit de rupture-terre dans les portes et retourner à l'oeil après, Si on a besoin d'expanser nos opérations de mining. On n'a même pas genre un nombre à récupérer. Bon après c'est vrai qu'on est déjà plein mais normalement il y a des missions comme quoi récupérer je sais pas genre 500... 500 cobalt ou je sais pas. Utiliser l'écran de caméra là c'est une mission planétaire. D'accord. Donc on peut tout simplement partir si on veut. Qu'est-ce que tu m'as trouvé d'autre ? Bah non rien en fait. T'as vu c'est un post-extraction de cobalt. D'accord. Bah donc c'est fini quoi. Bon bah je crois qu'on va s'arrêter là. Euh... Je crois qu'on va s'arrêter là. Et puis euh... Je sais pas trop quoi faire. Je pensais qu'il allait avoir un peu plus à faire mais en fait pas du tout. Donc on peut tout simplement partir donc par exemple pour aller récupérer l'uranium. C'est vrai qu'on peut commencer déjà à faire de l'uranium. Là on a de la tanzanite. Bah ça c'est pour aller récupérer des cactus. Euh... Concentration... Ça c'est pour quoi ? Grande concentration de cristaux commence à les ferrodonites. Donc ça c'est pour aller en récupérer les... Surtout sûrement les spammés... Les... les scannés pardon. Pas les spammés. Grande concentration de cristaux rouge. Ça c'est DLC. Là c'est paralium. Le riche en paralium dans les plaines acides. Euh... Haute... Activité volcanique. Ça c'est pour le titane. Au moins... Moi 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 moi. Là je pensais que... Donc on peut rester ici. Euh... Source des missions. Conseil d'accélérateur de fusion au terrain. Uranium requis. Paralium requis. Titane requis. Construire une station d'immensuels. Paralium. Paralium. Nation du titane. Une nouvelle planète. Rechercher de l'uranium sur une nouvelle planète. Ouais... Bah du coup... Bon ça peut être notre base. Et puis comme j'ai dit on va commencer à faire euh... Donc euh... On peut faire euh... Notre cultivation. Donc la cultivation moi je la verrais bien là en fait. Genre euh... On va délimiter le circuit là. Ouais... Descharg... On va délimiter le circuit vite fait Et puis après on s'arrête Faire attention parce qu'on n'est pas équipé pour le combat Ok très bien Parce qu'en fait là on a plein de boue Donc ça ferait plein de... Putain c'est vrai que c'est un endroit un peu de merde quoi Euh... Ou alors on coupe comme ça Comme ça Genre Un mur Un mur Après de la boue jusqu'à la boue De la boue jusqu'au mur Et après de ce côté on fait Murs, boue, boue Un truc comme ça Ça peut être pas mal Comme ça on a le corps en fait en plein milieu Ouais je pense que ça peut être pas mal Euh... Par contre on va pas faire de mur Euh... pas de mur On va pas faire de... De sol là On va rester euh... Comment dire euh... Genre que ça soit du... De la... De la... De la terre quoi Parce que comme j'ai dit je sais pas si ça va affecter le... Le fait de créer des plantes ou pas Je pense pas Je pense pas Pas de problème Pas de problème Après j'avais dit boue comme ça jusqu'à la boue Pas mal ça Ah oui c'est quand même 4 vagues Ok d'accord ok Ça rigole pas ici Ça rigole pas Mais au moins c'est marrant Ah putain de merde Par contre on s'équipe Ouais on va prendre déjà 40 secondes On va déjà s'équiper Euh... On va faire la vague Puis après on va s'arrêter Euh... Mais ouais on va... Comme j'ai dit on va faire les planties Ça peut être pas mal Ça va être cool Comme ça je... Au moins je fais ça Et on en parle plus On va pouvoir faire plein plein de différentes armes Et de défenses et tout ça Donc voilà Là c'est pas mal Là c'est grand Et après on fait boue jusqu'à là Je pense Et après on fait ça Et puis tout là On va mettre euh... Bah euh... Des plantes Mais il nous faut aussi de la... Il nous faut aussi de l'énergie Mais l'énergie ça va On va se débrouiller Là où on... À... On va... Là où on... On va mettre... À... On va aller à leur rencontre, comme ça ça ira plus vite. Ouais c'est pas mal, ça les canalise en plus. Bon comment on s'est placé. Sous-titrage ST' 501 Ah il y en a sur la base principale. Et s'il n'y en a pas beaucoup ils vont se faire défoncer par les murs. De toute façon les murs ils sont résistants, ils vont pas lâcher. Je crois qu'on a le plus gros des vagues. Je crois qu'on a le plus gros des vagues. Je crois qu'on a le plus gros des vagues. Je crois qu'on a le plus gros des vagues. Je peux voir un peu ce qu'il y a parce que là ça m'inquiète quand même. Ah putain c'est ça. Salauté. Allô. Michel Ça va, il a pas fait trop de dégâts en fait. Ça va, ça va, ça va. Ça, les éoliennes, tout ça, je crois qu'on va les... Quoique, enfin honnêtement, le centre, il sert un peu à rien. Parce qu'il est trop petit. Donc, pour l'instant, c'est bien. Eh ben... Tu peux t'en aller, toi. Ouais, tu peux ne plus exister, s'il te plaît. C'est vraiment dégueulasse, en fait, comme ça, d'exister sans demander. Vraiment pas bien. Voilà. On va pouvoir... Le laser. Ah ben tiens, je peux montrer le laser. On va continuer après. On va continuer le prochain épisode. On va, comme j'ai dit, on va complètement refaire cette région. Avec plein de plantes partout, doit être marrant. Le laser, le laser, le laser, ça ressemble à ça. Voilà. Et plus vous restez sur une cible, je crois, et plus ça s'élargit. Je crois. Mais vous avez vu, le nombre de munitions, on est à 21.7k. C'est énorme, en fait. Et c'est marrant, des fois, ça passe à travers. Ouais, il y a des problèmes de... Ouais, ça y était pas, ça, avant. Ou alors que ça a été fait exprès. Bah non, ça a pas de sens. Pourquoi ça nous laisserait passer... À travers les nuits. C'est bizarre. Mais ouais, ce laser, j'aime pas trop. Ça met du temps, en fait, avant de faire des gros dégâts. Donc, vraiment pas mon truc. Et on va délimiter ça. Non. Bon, bah du coup, ça s'arrêtera là. Là, il y a un peu un problème. Quoi que, en fait, les bestioles, elles arriveront jamais ici. On pourra mettre des tourelles qui réparent et tout. C'est pas vraiment un problème. Ça, par contre, on va devoir le virer. A moins qu'on le... Enfin, c'est dangereux, quoi. Ça pète et tout, c'est super dangereux. Excusez-moi. Au moins, le gros qui est viré. Les petits, ils peuvent rester. Ça fera... Ça fera décoration. Ça fera décoration. J'aime bien parce que là, on peut faire un peu une base un peu plus jolie. Dans le sens où on peut mieux la gérer, qu'on a des trucs de haut niveau. Donc, ouais, déjà, on a tout ça, tout ce périmètre, là, de près. Et après, la prochaine fois, on fera... Bah tiens, on pourrait faire un mur géant. Ah putain, je vais le faire parce que sinon, je vais oublier. On pourrait faire un mur géant depuis là jusqu'à la boue. Ah ouais, mais ça passe par ça, c'est chiant, ça. Je sais pas, en fait. Je sais pas comment bloquer ce côté-là, en fait. J'avoue. Moi, je voudrais bien le bloquer comme ça. Mais, il y a du cobalt en plein milieu. Donc, est-ce que ça va passer ? Il nous fait chier ce cobalt. On le met derrière ? Voilà, ça peut le faire. Le bleu, comme c'est super intense. La lumière, là, quand on vient juste de poser les trucs. Les murs. Il y a un truc qui a tapé et qui s'est suicidé. Et bah, tiens. Très bien. Bientôt la fin de l'épisode. Bientôt, bientôt. Je fais toujours à chaque fois un peu plus longtemps parce que j'ai jamais envie d'arrêter. Vraiment une catastrophe. Ça me rappelle, Westland 3, c'était pareil. J'avais du mal à arrêter à chaque fois. Il y avait tellement toujours plein de choses à faire. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. C'est l'autre qui nous envoie des bestioles je crois. Ce n'est pas très grave maintenant. Voilà et maintenant il ne reste plus qu'un mur à faire. Et ça serait là. Il y a un carré qui s'est perdu. Ah putain. Non. Ben voilà on a déterminé notre base. Voilà on a fait notre base. On a nos murs. Très bien. Donc ça sera le cube du centre et ça sera notre base. Et on va pouvoir mettre plein de plants de récoltes. On a quatre coins de boue. Honnêtement on n'en a pas besoin d'autant. Donc nickel on aura plein d'eau. Oh mon dieu les dégâts. Il faudrait qu'on aille détruire la bestiole. On fera ça après. Allez on va s'arrêter là. La prochaine fois comme j'ai dit on va faire les plantes. Tout ça on va pouvoir les crafter en fait. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que je voudrais finir les plantes. Qu'est-ce qu'on a ? En plus on a de tout. Je suis quasiment sûr qu'on a de tout. Genre là on pourrait même prendre de l'uranium si on veut. Là on a de la rhodonite. Après je ne sais pas à quel niveau il faut pour pouvoir les crafter. On verra. De toute façon c'est le bâtiment qui nous dira si on peut ou pas. Mais ouais honnêtement on aura tout. On aura tout ce qu'on veut. Après il faudra aller sur les autres biomes pour analyser plus de plantes. Genre la tanzanite là par exemple. Des cactus. Là la ferdonite. Consention ferdonite. Et là de la rhodonite. Donc le rouge, le bleu clair, le violet. Et après il nous manque le jaune. La azénite aussi. La azénite on devrait pouvoir le faire aussi facilement. Donc ouais. C'est parfait. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.